... Ce que je peux constater sur le terrain, dans le cadre de mon métier, c'est avant tout une amélioration globale de l'eau. Sur beaucoup de cours d'eau, la plupart des cours d'eau quand même, il y a eu de l'épuration qui a été mise en place dans beaucoup de villes, etc. Et nous, dans les fédérations de pêche, on constate le retour de certaines espèces qui avaient disparu, comme le goujon, le véron, le chabot, qui sont des espèces assez sensibles. On a des missions très polyvalentes. On nous demande d'être à la fois animateurs, d'être à la fois garde-pêche, d'être à la fois techniciens et conseillers auprès des élus de la pêche. Donc on touche un peu à différentes missions, que ce soit de l'information de la sensibilisation, que directement du conseil technique et de l'assistance. À l'heure actuelle, même si on fait de la sensibilisation depuis des années, il y a encore des gens qui ne sont pas forcément informés et qui font des erreurs, on va dire, sur la gestion de la nature ou des rivières. Et il suffit d'une petite perturbation pour perdre le travail ou la biodiversité installée depuis des années. Donc l'inverse est également possible, en fait. La moindre petite amélioration, la nature s'engouffre dedans et va réussir à se recréer naturellement et assez rapidement. Des fois, c'est même très impressionnant. Elle a une capacité d'auto-régénération qui est assez impressionnante. On revoit des espèces alors qu'on a juste enlevé, par exemple, un seuil, un barrage ou juste fait des aménagements de berges où il y a des caches et de l'habitat qui vont fournir de la place pour de nouvelles espèces ou des espèces qui avaient disparu et qui reviennent. On essaie de donner des choses aux nouvelles générations qu'on ne donnait pas forcément avant. Après, elles en feront ce qu'elles voudront, entre guillemets. Mais on ne peut pas aimer ou avoir envie de préserver quelque chose si on ne le connaît pas, tout simplement. Pour être sûr qu'on a une bonne qualité d'eau, je pense qu'il faut avoir une bonne biodiversité bien installée. C'est peut-être le meilleur signe de réussite de la qualité de l'eau ou de la gestion de la ressource en eau, en fait. Si on a une population équilibrée de poissons, de macrons invertébrés ou même d'oiseaux qui se nourrissent des poissons, c'est qu'a priori, on a toutes les conditions réunies au niveau de la qualité. Donc bien sûr, il faut ajouter à cela la présence, par exemple, de ripissives, d'arbres en bordure de cours d'eau, etc. Mais pour moi, l'ultime réussite, effectivement, c'est quand on a un écosystème équilibré en termes d'espèces, tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada